Il est facile de croire que nous allons quelque part pire, que nous évoluons, que nous progressons. Donc, tant qu'il y a cette illusion, c'est qu'il y a quelqu'un à la maison qui s'approprie de ce qui se passe. Il n'y a personne qui évolue. Ce qui est proposé ici, c'est plutôt la mort et la disparition définitive de ce qui croit évoluer. Alors, bien évidemment, il y a en périphérie de cette non-forme que nous sommes, la forme, et cette forme, elle, évolue. Alors, on peut bien observer que le corps se transforme, que tout l'appareillage psychologique se transforme, qu'il y a beaucoup de transformations. Mais ce n'est pas moi qui se transforme. Ce que je suis est intouchable, imperturbable et permanent. Cette découverte de qui nous sommes, est ce qu'il y a de plus important. Et il n'est pas proposé ici, de vous améliorer. Vous êtes totalement parfait. Juste, inconscient de qui vous êtes. Vous prenant un corps, pour certains, pour la forme. Et les outils que nous utilisons, ont simplement pour but de dégager ces adhésions à la forme, à des modes de fonctionnement, à des mécanismes de défense, à des pensées, à des croyances. C'est simplement pour se désolidariser de ça, pour vraiment arriver dans un espace où il n'y a rien. Et ce rien, c'est la chose la plus extraordinaire, et en même temps, la plus ordinaire. C'est tellement ordinaire que beaucoup de gens le découvrent sans s'en rendre compte. Ils attendent quelque chose de merveilleux et avec plein de feux d'artifice. La plupart du temps, ça n'arrive pas. Bien qu'il puisse y avoir, pour certains, quelques feux d'artifice, mais très éphémères. La vérité de qui je suis, passe inaperçue, auprès de 99,99999% des gens. Tellement c'est ordinaire, invisible, silencieux. Ça se cache au fond du silence. Et le brouhaha mental est ce qui empêche cette prodigieuse découverte. Tant qu'il y a identification à la forme et au mouvement, nous souhaitons marcher en direction de qui nous sommes. Alors qu'il s'agit de tourner son regard vers la source, vers ce qu'il perçoit. Et de reconnaître que ce qui perçoit, c'est soi, le grand soi. Tu as dit un mot important dans ton témoignage. Tu parlais de l'humidité. L'égo a bien besoin d'être reconnu, d'être grand, le plus grand possible. Plus grand de tout le monde peut-être. Il y a toutes sortes de jeux avec cette fausse grandeur. Alors que notre grandeur divine, elle est là et non reconnue. Et tout à fait illimitée. Mais pour vraiment vivre à partir de cette vérité, de cette grandeur infinie, il est nécessaire que l'égo se donne totalement dans un geste d'offrande, d'humidité et de lâcher prise totale. Mais totale. Est-ce qu'il y a des moments, toi par exemple, où tu es tout le temps là-dedans ? Tout le temps, dans ton soin en fait. Ou est-ce qu'il y a des... Alors moi j'ai raison de l'exagération. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous n'arrivez à tout dépouiller ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a le basculement de la conscience dans la conscience totale. Et puis, cette installation se fait progressivement pour la majorité des gens. Je veux dire, l'installation est vraiment la reconnaissance que cet espace vide, c'est moi, c'est le soi, je suis cela. Et pendant plusieurs années, il y a des allers-retours. Et ce que moi j'ai vécu, c'est qu'il y a eu un basculement radical, important, et j'ai su qui j'étais, et c'est devenu ma base permanente. Mais pendant quelques années, il y a des va-et-vient parce qu'il y a des souvenirs ou des mémoires d'égo avec des faux je suis. Et pendant un certain temps, je dirais, on continue de se désillusionner. Puis arrive ce que j'ai appelé la réalisation, c'est l'installation stable dans cet espace et la disparition définitive de toute trace de l'ancien égo pour laisser la place complète à ce nouvel égo qui est un serviteur qui naît à chaque instant et qui meurt à chaque instant. Donc la réalisation et l'installation de façon stable dans cet espace. Et la connaissance, hors de tout doute, de qui je suis. Et même si, bon, j'en ai parlé à quelques reprises, je peux rencontrer des mémoires, je peux vivre toutes sortes de situations très variées, qui ressemblent étrangement aux vôtres, mais il n'y a jamais cette confusion à propos de qui je suis. Ce n'est que des expériences qui me traversent et qui ne durent pas très longtemps. Mais la distinction entre la conscience que je suis, qui voit, qui perçoit, qui ressent, et les expériences qui sont vécues, il n'y a plus de confusion par rapport à ça. Donc, oui, ça s'arrête un jour. Oui. 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 Sous-titrage FR ?